et bien bonjour à tous et à tous c'est verre j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de footballeurs qui ont quelques kilos en trop les amis sur un petit gameplay de fifa 15 et en mode saison en ligne j'ai gagné je crois 2-0 marseille contre le stade de l'année un match pourri mais il fallait vous mettre un gameplay fifa car je vous parlais un petit peu de foot marrant donc j'espère quand même que ça va vous plaire je vous ai mis les meilleurs moments de du match fifa donc c'est parti avec le premier joueur qui a quelques kilos en trop c'est j'ai rôlé vers au l'est un gardien néerlandais qui a joué pendant 7 ans en deuxième division hollandaise avant d'être transféré à l'ajax comme doublure de gardien il est surnommé pizza par les supporters en raison de son poids de 110 kg pour 1m95 les gars imaginez-vous un gardien de 110 kg bon 1m95 c'est grand mais il a quand même une petite brioche ça tu vois sur la photo on passe maintenant à un joueur un petit peu plus connu c'est adriano les gars il effraye tous les défenseurs de la série 1 lors de son passage à l'inter de milan l'attaquant brésilien n'a pas fait long feu là-bas à cause de sa condition physique et son irrégularité lorsqu'il arrive au corinthians en 2011 le club décide de l'enfermer dans une chambre d'hôtel et de lui permettre uniquement la nourriture approuvée par le staff médical à cause de ses problèmes de poids c'était tellement un gros sac que le club l'a enfermé dans un hôtel et la vie de la bouffe qui était vraiment faite pour qu'il n'aiguille tout simplement pour les plus anciens vous connaissez sûrement ce joueur c'est elton il a fait les beaux jours de wet en breb entre 1998 et 2004 ainsi que d'autres clubs en allemagne malgré six kilos en trop l'attaquant brésilien a joué au plus haut niveau et a fait plus de 20 clubs et aujourd'hui à 40 ans il joue toujours dans une équipe amateur allemande le asia bingel sachant que je suis un fan de l'olympique de marseille je peux maintenant le clasher c'est en fait virginia qui a quitté le club de marseille en 2011 l'attaquant marseillais a été renvoyé faire une cure diététique dans le célèbre station thermale italienne de merano par son entraîneur didier des champs n'avait même été victime des champs de supporteurs parisiens lors du classico où il scordait un big mac pour gignac ça c'est hyper connu depuis l'attaquant français a perdu vraiment du poids et maintenant il y retrouve un peu de son niveau il joue dans un club au mexique je crois je sais plus le club exactement dans les commentaires son club parce que je crois que c'est au mexique mais je sais plus trop trop donc la petite information que je pense que pas grand monde est au courant on va parler de ronaldinho les gars et oui car ronaldinho a eu des kilos en trop il a fait 20 années splendide splendide non non ça s'y passe splendide où il a joué par exemple avec le barcelone mais sa carrière n'a pas été tout le temps brillante à cause de sa condition physique en effet le maestro brésilien avait quitté le lc barcelone notamment à cause de ses problèmes de poids les gars bien sûr dans ce classement on est obligé de mettre maradona lancé numéro 10 argentin et un des meilleurs joueurs de tous les temps mais aussi de tous les excès il a réussi à gagner de nombreux titres et de nouveaux trophées malgré un physique peu adapté pour un joueur de football professionnel elle a même été victime d'une crise cardiaque en 2004 heureusement il va mieux depuis mais toujours du poids à perdre un peu maradona et a toujours un petit peu boule ce mec-là et en dernier les amis bien sûr tout le monde le connaît tout le monde sait comment il est c'est ronaldinho dans pas ronaldo le beau gosse dans l'autre ronaldo oui celui-là voilà ronaldo a perdu son nom à cause du portugais qui brille au réel de madrid n'empêche que le brésilien lui aussi a été un des meilleurs joueurs du monde bien qui a toujours dû combattre un gros problème de poids les amis la légende brésilienne même participer à une émission de télé réalité pour perdre du poids en 2002 et était parvenu à perdre 16 kg donc là on a une petite photo du gros et après on voit un peu les abdos cachés un peu sous le gras voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu un grand merci aux chaînes communautaires si jamais elles acceptent ma vidéo ma chaîne sera dans la description de leur vidéo donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas qu'on atteigne les 1100 abonnés le plus rapidement possible ça me ferait énormément plaisir n'était pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de mon commentaire et et me dire ce que je pourrais améliorer tout simplement et si vous avez des petits suivis de vidéos de ce genre là n'était pas aussi à me le dire dans les commentaires en tout cas un grand merci à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde 1